Bonjour à tous, bienvenue sur l'actu matin, dans votre matinale ce matin, nous allons parler de cette série d'accidents et de trams sur les plans d'eau au Bénin. Et nous allons nous interroger sur la sécurité du transport fluvial. Vous le savez, les trams se multiplient et le dernier en date, c'est celui intervenu dans la commune de Soava, c'était dimanche dernier, où une demi-douzaine de personnes ont perdu la vie sur le lac Nocoué, qu'est-ce qui s'est passé ? Et au-delà du cas de Soava, quels sont les autres cas qui existent, notamment sur le fleuve Niger, et quelles sont les raisons qu'on peut trouver à cette multiplication d'accidents ? On va examiner un peu la qualité du transport fluvial et voir s'il contribue un peu à soulager en tout cas le déplacement des populations. Dans l'actualité telle que relayée par les quotidiens ce matin, les informations sont assez épaisses. On fera un tour rapidement à Porto Novo pour le point au niveau des activités à l'Assemblée nationale. On ira notamment à Ouest-Saint aussi, où là-bas, il y a eu accrochage entre les policiers et les populations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les journaux en parlent. Bienvenue à tous. Nous ouvrons avec Fraternité le lieutenant-clonel Abdaï Mondibou, chef des opérations Mirador. Nous nous adaptons à la menace vu qu'elle est évolutive. C'est au sujet justement, doit-on dire et préciser, eh bien, de ces agressions avec des hommes armés non identifiés. Rapport d'activité du président du Parlement. Vlavenou présente le bilan d'octobre 2023 à mars 2024 à ses collègues. Et puis, des avancées dans le contrôle de l'action gouvernementale. On a noté un dernier titre, totalement tombant, et deuxième édition du FINAB. La Sombé Braille, le groupe Empire pour la réussite du marché des arts du Bénin. Passons maintenant à le matinal, répression des infractions au cours de la route. À la page 2, vous apprenez qu'un commissaire a été tabassé à Ouest-Saint. Quelles sont les raisons ? Eh bien, on va les examiner tout à l'heure. L'exportation de noix brutes de cadou et de graines de soja. L'interdiction en vigueur depuis le 1er avril dernier. Nous apprend donc le quotidien, le matinal. Nous passons à Dabaru, contrôle de l'action gouvernementale par les députés. 20 questions orales traitées en 6 mois. Relève donc le quotidien. Et puis, on va passer à notre titre, Borgou, taux de réussite des examens blancs départementaux. BPC, 27,62%. Baccalauréat, plus de 50%. La Gazette du Golfe. On va à l'organisation de camp dénommée Optique Djamat Islamia. Des consultations gratuites de l'acuité visuelle en faveur des populations de Dassa. L'investigateur tour cycliste international du Benin, 90 coureurs de 14 pays attendus pour la 19e. Et d'ici en criette un député de la 9e législature accusé de blanchiment devant le procureur spécial. Nous passons à la tribune de la capitale. 19e tour cycliste international du Benin. 15 équipes, 14 pays, 90 coureurs pour 646,470 kilomètres. À parcourir, donc, l'affiche du jour, adoption du troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Zoom sur les grandes ambitions de Louis Vlavonou pour le Parlement béninois. Le potentiel, pollution et un civisme sur les zones côtières à Cotonou. Plages de filtres, c'est dépotois d'excréments humains. Le tourisme est en danger. C'est une alerte que sonne le journal. Le potentiel procès d'un élu du parti Union Progressiste Le Renouveau. Criette, l'homme, l'honorable Nestor Noutaï, poursuivi pour blanchiment de capitaux. Contrôle du port de casques dans les collines. La population fracasse la tête d'un commissaire. Le chasseur Info, subvention de l'enseignement primaire au titre de l'année 2023-2024. Plus de 5 milliards de francs CFA aux écoles publiques. Nous apprend donc le journal Les 4 vérités réédition de compte à l'Assemblée nationale. Le troisième rapport d'activité du président Vlavonou a été adopté. Selon les 4 vérités, décryptage Info, production animale. 108 034 tonnes de viande produite au Bénin en 2023, décidément. La Bénin noire mange beaucoup de viande. Le révélateur du jour, diplomatie, le président du Conseil européen annoncé au Bénin d'après les informations de ce journal-là. Nous passons maintenant à un autre quotidien, notamment Fraternité, pour la deuxième lecture. Le lieutenant-colonel Ablaï Moudjibou, chef des opérations Mirator, nous nous adaptons à la menace, vu qu'elle est évolutive. Rapport d'activité du président du Parlement Vlavon nous présente. Le bilan d'octobre 2023 à mars 2024 à ses collègues, des avancées notées dans le contrôle de l'action du gouvernement. Et puis, deuxième et dernier titre, deuxième édition du Finable à Sobibra et le groupe Empire pour la réussite du marché des arts du Bénin. Voilà donc ce qu'on peut retenir à la une des productions de ce matin. On va rapidement faire un tour dans les pages de Fraternité qui nous apprend au sujet de la lutte contre la cybercriminalité. Il y a eu six malfrats qui ont été arrêtés à Doubou. Qu'est-ce qui s'est passé et que faisait-il quand la police a débarqué ? Comment est-ce que la police s'est saisie ? Eh bien, détail dans les colonnes du journal ce matin. Vous avez justement que la troisième phase des travaux de rôtis à Cotonou sont engagés. Le carrefour Védocor sera temporairement fermé. En tout cas, avis aux usagers de Cotonou, Aboumé Calavis, Semekodi et autres qui passent par là. Vous aurez donc quelques déviations. Faites attention sur votre itinéraire. Vous avez l'actualité au plan africain avec le Mali où les partis politiques demandent à la Cour suprême d'annuler cette décision qui les suspend et suspend leur activité. Vous avez aussi quelques autres actualités à découvrir dans les colonnes du journal. L'actualité en intérêt, c'est la page 9 du quotidien. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on aura donc à parler du directeur de cabinet du ministre des Petits et Moyennes entreprises de la promotion de l'emploi qui a effectué hier mardi une descente sur le site de composition du certificat de qualification au métier du lycée Koulibaly à Cotonou. Il y était pour s'enquérir des conditions de déroulement de cet examen pour le compte du département du littoral. Le point tout à l'heure. Et puis, lancement officiel de la quatrième édition du championnat national scolaire à Tanguyeta dans le département de la Takora. Le match d'ouverture a opposé les filles footballeuses du CEG de Tanguyeta contre celles du CEG Tanongou au stade Omnisport de Tanongou. Le score de ce match d'ouverture est 10 contre 0, s'il vous plaît. Gardez-vous bien dans votre fauteuil. Vous avez bien entendu 10 contre 0 en faveur de l'équipe locale à la Sanaruna en était témoin. Voici le bulletin. Tédi Goudala, on va parler à nouveau de cet examen qui a été lancé le lundi dernier. Il s'agit de l'examen du certificat de qualification au métier rénové. C'était donc le lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. Absolument, Tanguy, cet examen se poursuit sur l'étendue du territoire national. Ce sont 41 525 candidats qui composent d'un 125 métiers sur le plan national. On dénombre 129 centres de composition et 900 sites. Pour s'enquérir du bon déroulement de cet examen, le directeur de cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi a effectué une descente sur le site de composition du lycée Koulibaly à Kotonou pour l'heure. Tout se déroule sans grandes difficultés, a-t-il noté. Oulia Tsanoussi et Rachidi Soubirou. A la tête d'une délégation, le directeur de cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi s'est rendu mardi matin au lycée Koulibaly de Kotonou. Objectif, s'enquérir des conditions de déroulement de l'examen du certificat de qualification au métier CQM rénové dans le département du littoral. Nous avons constaté un engouement général autour de l'exercice et nous en sommes heureux. Nous allons continuer par sensibiliser nos maîtres artisans pour qu'ils acceptent que leurs apprentis puissent passer ce certificat. Nous avons découvert également des métiers qu'on ne connaissait pas et donc pour nous c'est un événement très heureux. Et nous allons continuer également par travailler pour que nos artisans, qui sont l'une des plus grandes couches de la société, puissent se professionnaliser, devenir des entrepreneurs et par la même occasion pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes. Tout est donc mis en place pour que cette deuxième session de l'examen du CQM rénové se passe bien. Ce sont 41 525 candidats qui composent dans 125 métiers sur le plan national. On dénombre 129 centres de composition et 900 sites. Au lycée Koulibaly, les candidats composent dans les métiers du fer, du bois et de la réparation. Au niveau de la zone 2 que je coiffe, nous avons 684 candidats et là maintenant nous avons 42 métiers à notre niveau. Et sur 26 sites, le lycée Koulibaly est un centre de composition secondaire. Ce qui m'a poussé à venir composer le CQM, c'est que le CQM c'est un diplôme national et ça offre plusieurs opportunités. Donc, je veux avoir le CQM pour pouvoir travailler de façon nationale dans d'autres pays, par-ci, par-ci, par-là. Nous comptons bien que nous sommes en train de faire des études, mais là, quand les gens sont en train de faire, nous nous sommes en train de faire, nous nous sommes en train d'aider. Le CQM est un examen qui sanctionne la fin de formation en apprentissage auprès des patrons artisans. Il est organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA Bénin, avec l'appui de la direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ce n'est pas de l'auto-satisfaction. Nous avons travaillé beaucoup avec toute l'équipe de la Chambre des métiers, avec la DEC, avec la DETFP, direction de l'enseignement technique, sur une nouvelle organisation du CQM. Et jusqu'à présent, nous sommes plutôt satisfaits. Lancée le lundi 22 avril, cette deuxième édition du CQM Rénové prend fin le samedi 27 avril sur l'ensemble du territoire national. L'édition 2024 marque le retour à la régularité du déroulement des deux sessions classiques organisées chaque année. Voilà donc pour ce point de l'actualité. Après sa récente sortie médiatique visant à fournir au peuple béninois des explications relatives à la flammée du cou du maïs sur le marché, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossououi, a rencontré hier mardi les acteurs des interperfections du riz et du maïs. Cette séance de travail vise à présenter aux différents acteurs les dispositions prises par le gouvernement en vue de booster la production de ces deux céréales de grande consommation au Bénin. C'est également pour ces acteurs d'exposer à leur ministre de tutelle les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Comment maîtriser la crise qui prévoit actuellement dans les secteurs du maïs et du riz ? C'est la préoccupation qui cristallise les discussions lors de cette rencontre de vérité. Autour de la table, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que les producteurs, les transformateurs et les commerçants de ces deux céréales. Pour rester dans une logique de durabilité, plutôt que de contingenter le marché, de faire de la régulation forcée, de positionner des policiers, des militaires pour ce sera, il nous faut simplement produire deux fois, trois fois plus que nous le faisons actuellement. Pour y arriver, c'est assez simple. Nous devons disposer d'entrants de qualité. Le premier de ces entrants-là, c'est la semence. Si pour Gaston Dossoui, la solution qui s'impose ne fait plus l'ombre d'un doute, l'occasion a été saisie par les acteurs des interprofessions du riz et du maïs pour évoquer les obstacles qui constituent les sources de la montée en flèche des prix sur le marché. La formule SSP est une formule qu'on ne maîtrisait pas. Et ça a beaucoup joué. Parce que le moment où c'est arrivé, il y en a qui étaient déjà en train de labourer, même d'installer les cultures. Or, l'utilisation de cette formule nécessite que cela soit utilisé en fumée ou de fond. L'année dernière, le problème que nous avons rencontré, c'est quoi ? Nous avons les plus abondants au mois de septembre jusqu'à septembre-octobre. Ou d'autres champs sont même partis immédiatement. On ne peut plus recorter. Le cordon des transhumains qui quittent Tchaurou, qui ne passent pas chez moi, à Zerando jusqu'à Bonou et autres là. Ce qui se passe, c'est terrible. Si nous n'avons pas le maïs aujourd'hui, nous avons tout dit, mais on a oublié ce petit côté-là. Comment faire pour que ces gens saisonniers ne passent plus pour brouter tout ce que les pauvres paysans ont produit ? Les producteurs, transformateurs et commerçants présents à cette rencontre sont évités à partager l'information reçue avec leur base. Voilà, à l'instant, Hugues Viengbe et Eder Rompévi. En image à présent, cérémonie d'inoculation d'un module de toilettes agroécologiques à cinq cabines. L'infrastructure est érigée dans l'arrondissement de Doumé, à l'ouest de la commune de Savalou. Elle vient pour combler un besoin longtemps exprimé par les populations de la localité. Réalisée grâce à l'appui financier du Rotary Club Paris Avenir, ces toilettes sont le freuil de l'engagement du président de l'Association pour le développement de la commune de Savalou devrait pour le bien-être des citoyens des pays de la chaîne d'Acoline. La mise en service de l'ouvrage a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et bien d'autres invités. Pour plus de précisions, je vous invite à prendre le rendez-vous de 13h pour le point avec Ymet Hélène Amounsou. Pour boucler ce bulletin, une haute sportive, la quatrième édition du championnat national scolaire a démarré le samedi dernier dans la commune de Latakora. Dans ce département, c'est la commune de Tangueta qui a accueilli la cérémonie de lancement officiel. C'est le directeur départemental des sports accompagné du maire de Tangueta qui ont donné le top de cette compétition. Le match d'ouverture a opposé les filles footballeuses du CEG 1 Tangueta et contre celles du CEG Tanungu au stade Omnisport de Tanungu. Score de ce match d'ouverture, 10 buts à 0. Sur cette pelouse du stade Omnisport de Tangueta, ce samedi 20 avril 2024, deux équipes féminines de football, celles du CEG de Tanungu en rose, opposées aux filles du CEG 1 de Tangueta en maillot noir. C'est l'édition 4 du championnat national scolaire phase communale. Initiée conjointement par le ministère des sports et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, cette compétition se déroule dans toutes les communes du pays. Elle regroupe plusieurs disciplines sportives, le football et l'athlétisme chez les hommes et femmes, le volleyball et le basket chez les hommes et le handball féminin. L'ambition étant de promouvoir le sport à la base pour le rayonnement du pays au plan sportif. Ce que vous allez faire ici, que ce ne soit pas seulement un amusement, mais que vous montrez vos talents, parce que c'est des talents qu'on veut déceler, que vous montrez vos talents, mais que dans la recherche de talents, qu'il n'y ait pas de violence, que les gens ne cherchent pas à blesser d'autres. Mais faites exprimer les talents, ne vous blessez pas entre vous, parce que quelqu'un qui est blessé, c'est un talent en moins. Et au niveau des encadreurs, j'aurais souhaité que le fait plaît, il soit. Conscient de l'enjeu de ce championnat, l'autorité communale, margré son agenda très chargé, a fait le déplacement du stade pour soutenir ces jeunes athlètes. Notre souci, c'est qu'on est vraiment les jeunes qui, désormais, vont faire l'honneur de notre commune. Aujourd'hui, on a besoin, quand on parle des athlètes, vous voyez que notre soeur, qui est en matière, Noëlie Niargo, aujourd'hui, elle fait l'honneur du département de la Takora, tout le monde veut dire qu'elle est de sa commune. Je voudrais que parmi vous, il y ait plusieurs Niargo néonis comme ça. Au terme des 50 minutes du temps réglementaire, ce sont les filles de Tanjita qui s'imposent sur un score fleuve de 10 buts contre 0. On a joué contre Tanjita et nous avons gagné 10 zéros. Et prochainement, nous allons encore les battre plus. Nous avons joué contre Tanjita, c'est jeu 1. Elle nous a gagné. Prochainement, ça ne sera pas comme ça. On va aussi les battre. La manue dont elle nous a fait, on va aussi entraîner plus que ça. Pendant que ces filles s'affrontaient au football, du côté du basket, tout comme au handball, c'était également la fièvre du championnat scolaire. Une compétition qui a mobilisé pour cette édition au plan national environ 44 000 athlètes de moins de 15 ans en provenance de 653 collèges et lycées du pays. Dans chaque commune, des dispositions pratiques sont prises pour une meilleure organisation de ce championnat. C'est sur ces images sportives que je vais mettre un thème à ce bulletin d'informations. Tanjita Goye, bonne journée. Merci beaucoup pour l'exercice. On va se voir demain pour le dernier. Content pour cette... Ah oui, lundi, pardon. Pour une nouvelle aventure abdomadaire. Déjà, merci pour l'accompagnement cette semaine. Bonne journée. Merci. Et à lundi. Mesdames et messieurs, voici les informations sportives. Allez, Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, dans l'actualité sportive ce matin sur l'actu maté, on va parler de beaucoup de disciplines. On va commencer d'ailleurs par, je dois dire, un sport de combat. La fédération béninoise d'escrime qui a organisé un camp de formation au profit des jeunes athlètes. Oui, Tanguy, c'est une initiative qui est à sa première et vise donc à développer davantage l'envie chez les participants. Ils sont près d'une trentaine sur les images que nous proposons ce matin à prendre part à cette formation de la fédération béninoise d'escrime qui s'est déroulée le week-end dernier à Kasato. C'est une formation qui est conduite par une jeune escrimeuse américaine de 15 ans, s'il vous plaît, venue tout droit des États-Unis pour la circonstance. Mais le premier aspect positif qu'il urge de souligner, c'est la solidarité, bien sûr, entre les responsables des fédérations au plan national. On espère que c'est pareil à tous les niveaux. C'est qu'il m'amène Tanguy à vous proposer et à proposer à notre recetteur, bien entendu, de suivre cet esprit de l'hommage rendu par le président de la fédération béninoise d'escrime, Jacques Okumassou, à son homologue du cyclisme, Romyad Razoumé. Ensuite, rapidement. Je vous remercie. Je vous remercie grâce au président de la fédération béninoise d'escrime, monsieur Romyad Razoumé, qui nous a mis en contact avec cette famille d'escrimeurs américaines. Cette famille nous est arrivée tout droit des États-Unis à planifier, à organiser cet atelier pour montrer aux gamins qui sont chez nous depuis plusieurs années que l'escrime n'est pas seulement une affaire de talent, c'est d'abord une affaire d'abnégation, une affaire d'entraînement de tous les jours et que tout le monde peut devenir du grand escrimeur, mais il suffit d'y croire, il suffit de continuer de s'entraîner, il suffit de respecter les rudiments et les principes fondamentaux sur lesquels se base l'escrime. Donc à partir de ce moment, vous convenez avec moi que demain, où l'escrime béninois va peut-être tutoyer les cieux, demain n'est pas loin. Et cette initiative prise par la fédération ne sera pas une seule initiative. Il y en a plein d'autres qui viendront derrière pour renchérir, pour accompagner cette initiative. Allez, et comme l'a su bien dire, le président de la fédération béninoise d'escrime, le stage s'est bien déroulé, le chauffement à la pratique de la discipline, les jeunes athlètes béninois ont appris de nouvelles choses, surtout les techniques d'utilisation du sabre, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas dans les habitudes au Bénin. Et donc grâce à cet atelier, et coach et escrimeurs ont pu diversifier leurs capacités en matière d'outils. Et désormais, en dehors de l'EP, le Bénin pourra mettre en valeur l'usage du sabre en compétition. Suivons ici l'un des encadreurs de la formation de la fédération béninoise d'escrime et quelques athlètes qui ont suivi la formation. Effectivement, c'est la toute première fois que nous faisons un camp d'entraînement. Et ma joie est très grande parce que ça a permis aux enfants de découvrir une autre escrimeuse d'un talent plus élevé qu'eux et qui leur apportent un plus. Et je retiens un aspect positif parce qu'il y a eu un brassage de plusieurs clubs du Bénin et ça nous a permis d'apprendre un peu plus parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. J'ai retenu que pour faire les attaques, il faut faire une courte marche et après il faut faire une longue marche pour attaquer l'adversaire. Et pour faire l'attaque défensive, il faut faire des romptes et tendre le bras pour que l'adversaire ne te touche pas. J'ai retenu que c'est le travail. Si on travaille bien, on pourra aboutir à notre niveau. On va travailler pour être. Parce que c'est maintenant qu'on vient de commencer. Donc on n'a jamais fait ça. Quand j'essaie maintenant, j'ai vu que c'est bon, c'est plus bon que l'épée. Donc je vais m'entraîner beaucoup pour m'en sortir. Allez, l'auteur de la Fédération Béninoise d'Escrime provient d'une famille d'esquimeurs. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans les propos du président de la Fédération Béninoise d'Escrime. D'ailleurs, elle s'est rendue sur place avec sa mère qui a également assisté à toute la séance. Ruth Kern est championne de la catégorie cadette d'Escrime-Sable. Bien sûr, c'est aux États-Unis. C'était pour elle une partie du partage d'expérience qui lui permettra à elle aussi de grandir. On va l'assurer très rapidement. Elle sera suivie par sa mère aussi qui a laissé son avis sur l'initiative. Je me suis dit que c'était super fun de rencontrer des nouvelles personnes qui adorent le même sport que je fais. C'était une excellente expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens bonnes et j'étais très heureuse de partager ce que j'ai eu et que j'ai pu apprendre d'eux. Je suis très impressionnée en fait parce que, vous savez, c'est un sport qui n'est pas évident. C'est très technique. C'est en même temps physique et cérébral. Et je suis impressionnée au niveau de ces jeunes gens. Et avec un peu de matériel et des pistes, en fait, Ruth et moi, nous nous sommes dit, depuis, on s'est dit, mais en fait, ces pistes sont merveilleuses. Et donc, on est impressionnée aussi par le niveau de matériel qui est ici. Mais avec tout cela, on voit aussi l'enthousiasme et la volonté de ces jeunes gens. Parce que quand ils ont posé des questions à ma fille, c'était des questions très astuces et des questions très sérieuses aussi. Donc, je vois surtout leur volonté, leur intelligence et aussi leur motivation. Donc, je pense qu'avec tout cela, ils peuvent tout faire. Allez, les hôtes de la Fédération Binoise d'Escrime ne sont pas venus bras balan. Elles ont apporté, donc, des équipements dont elles ont fait don à la Fédération. Il s'agit d'équipements modernes pour, donc, la pratique d'Escrime, dont, voilà, l'Escrime sabre. Et bien d'autres outils nécessaires sur les images. Vous verrez, bien entendu, il y a eu des masques, des gants, des sabres qui ont été, donc, offerts à la Fédération Binoise d'Escrime pour, voilà, la suite. Lorsque, voilà, ceux-ci seront déjà repartis chez eux. On va changer d'actualité, Tanguy, et parler, donc, du Scrabble. On devait avoir en direct ce matin un des membres de la Fédération Binoise d'Escrime, du côté de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, les dieux de la technique ne sont pas avec nous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le BNN participe au Champagne-Escrime 2024. Il s'agit, bien entendu, du championnat d'Arfeille de Scrabble, qui aura lieu du côté de Boisqueux, qui démarre, donc, ce jour, 24 avril, et qui durera jusqu'au 3 mai prochain à cette compétition. Le BNN sera représenté par Hervé Boni, Julien Faton, François Zavia Djovi, Roland Hounsou, Guilandri, Monde et Moussa Fis-Tchibril, qui, donc, constituent la formation béninoise à cette édition du Champagne-Escrime. Ils seront rejoints, donc, par Kano Atimadjem Ghani, médaille d'or à Accra lors de ses Jeux africains pour la démonstration du Scrabble à cette compétition, ou encore l'autre guépard que vous connaissez aussi très bien, il s'agit de Nikanor. Donc, pour ce qui concerne la discipline, le BNN participe au Champagne-Escrime et ça démarre ce jour. Tanguyama change de discipline, il n'est pas le football maintenant avec le championnat amateur. Au niveau de la zone B, les rencontres de la 13e journée, donc, les rencontres de l'avant-dernière journée ont eu lieu. Il ne reste qu'une seule journée. Et on présente rapidement le tableau des résultats de cette compétition au niveau de la zone septentrionale. Okota qui s'était incliné face à Boa de Sinande. Boa qui est leader dans cette zone avec une avance, avec un score de trois buts contre un pour le champion, on peut le dire déjà, à une journée de la fin de la compétition. Puisque Boa est en avance sur son dauphin avec environ dix points. Gomido FC s'est incliné aussi face à Sota, trois buts à un. Un but partout entre la JSA et l'Union sportive Barboni. Delta FC prend le dessus sur énergie. Football Club, deuxième au classement général, avec un score de deux buts à zéro. Au niveau de la zone A, c'est bien sûr la zone sud. On dispute la dix-septième journée de ce jour. Et donc c'est l'avant-dernière journée dans la zone sud. Abyspo affrontera à 16h JSV. C'est fait sur à domicile. C'est bien sûr Abou-Mekalavis, le stade sur le terrain du campus pour affronter l'équipe du tambour. Jam accueillera Sita Tunga. Rencontre donc entre les leaders déjà promus pour la Ligue pour la saison prochaine et son dauphin. On aura la rencontre USS Krake et Talon FC à partir de 16h également. Et pour finir, Azos aura pour adversaire Espérance. On file directement en Europe pour parler maintenant de la première Ligue. On parle des championnats européens sur les images que nous proposons ce matin. La victoire hier. Donc des ganheurs d'Arsenal face à Chelsea. Au blouse de Chelsea, c'était une balade. Tanguy, pour cette explication. Les ganheurs sont arrivés au bout de leurs adversaires en s'imposant sur le score de 5 buts à 0. S'il vous plaît, Chelsea qui est en difficulté après. Donc d'avoir perdu la finale de la coupe face à Manchester City. L'équipe Sinklin cette fois-ci face à la formation des ganheurs. Le premier but de Trossa, Leandro, a été venu à la 4e minute. Et le dernier but qui a été inscrit à la 70e minute. Difficile pour les blouses de revenu au score. Il perd donc cette explication en retard comme temps pour la 29e journée. La suite de ces rencontres en retard, c'est ce soir à partir de 19h45. Wolverhampton aura pour adversaire l'équipe de Bournemouth. Et puis à 20h, Crystal Palace affrontera Newcastle United. Everton jouera contre Liverpool. Là, on a le débit de Liverpool. Entre les deux formations, ça va être assez intéressant. Et puis pour finir, Manchester United affrontera Sheffield United à partir de 20h. Toujours ce soir pour le camp de la 29e journée. Rencontre, voilà, journée en retard, bien entendu. Pour ce qui concerne la Ligue française, on aura également des rencontres en retard de la 29e journée. L'Orient affrontera le Paris Saint-Germain ce soir. À partir des 18h à 21h, l'Olympique Marseille aura pour adversaire Nice. Et puis Monaco accueillera à domicile l'équipe de l'île Tanguy. Voilà pour l'essentiel. sportivement votre. On a fait le tour donc de l'actualité des sports ce matin. On a donc nos ambassadeurs qui sont à Boaké. À Boaké, en Côte d'Ivoire. Les Scraleurs notamment en Côte d'Ivoire. On espère qu'ils vont ramener encore beaucoup de médailles de là-bas. Et puis le championnat scala qui a commencé aussi. Ah oui, depuis le week-end dernier. Avec ce beau score entre les filles d'État d'Ongou et les... Oui, ça c'est la phase communale qui s'est reçue, 77 communes. Et donc après on aura la phase départementale. Et puis la phase nationale qu'on a l'habitude d'insister. Et qui sera, voilà, qui aura lieu dans un département neutre choisi par le gouvernement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Alim Mouni. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À demain Tanguy. Demain. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la rubrique économie. Vous le savez, quand on a mercredi, on parle économie. Ce matin, on va parler du franc CFA. Voici économie. Il y a un vieux débat qui n'arrête pas. C'est celui qui porte sur le franc CFA et son avenir. Vous savez qu'il y a une tranche de la population africaine, en tout cas qui exige sa suppression. Pendant qu'une autre, celle-là un peu plus ancienne et plus expérimentée, qui milite pour son maintien. Parmi justement ces militants du franc CFA, on a le professeur ivoirien, Mamadou Koulibaly, qui avait fait un tour à Cotonou et partagé ses réflexions, notamment scientifiques, sur la fameuse monnaie au cœur des débats ces dernières années. L'ancien ministre des Finances et président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a désapprouvé cette réforme proposée par la CEDEAO de créer la monnaie unique. Éco, quelles sont les raisons que l'homme avance ? Éléments de réponse dans cette interview accordée à Clément Atchadé. C'est la première partie. Le problème paraît difficile. Le CFA dont l'indépendance est posée, l'éco dont la réalité n'est pas encore concrétisée. Comment cette monnaie CFA peut-elle devenir indépendante et puis intégrer l'éco qui, elle-même en tant que monnaie, n'est pas encore née, est en voie de naître, peut-être, on n'en sait rien, mais reportée plusieurs fois. Vous voyez que l'exercice va être relativement difficile et donc je vais vous demander votre attention et votre indulgence. La première chose à faire, c'est qu'on se mette d'accord sur le fait de voir que l'indépendance des pays ne conclut pas directement à l'indépendance des monnaies que ces pays utilisent. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Gabon sont tous des pays indépendants. Mais la monnaie que ces pays utilisent, si l'académie demande est-ce que cette monnaie peut-être indépendante, c'est que les académiciens eux-mêmes sont convaincus que cette monnaie ne l'est pas encore. C'est rhétorique, c'est là-dedans. Alors, il faut séparer. Ce n'est pas parce qu'un pays est indépendant que sa monnaie l'est automatiquement. Deuxième chose à voir, c'est que cette monnaie n'a pas été la création souveraine des pays qui l'utilisent. Le franc CFA existait bien longtemps avant les années 60 où nos pays sont devenus indépendants. Le franc CFA fait partie de l'héritage que nous avons eu. Donc, est-ce que c'est notre monnaie ? Est-ce que ce n'est pas notre monnaie ? Est-ce qu'elle est vraiment indépendante comme nos pays le sont ? Non. Troisièmement, il faut retenir que la plupart des élites qui, dans les années 60, ont accepté l'instauration de cette monnaie dans leur pays étaient elles-mêmes déjà sous contrôle pendant toute la période de la fin de la colonisation. Que ce soit Oufoué, que ce soit Yameogo, que ce soit Maga, que ce soit Senghor, ils étaient tous plus ou moins bien intégrés dans le système politique français. Et puis, à un moment donné, après le référendum de 1958 que la France a créé la communauté entre elle et nos pays, il leur a été progressivement donné, transféré certaines compétences de la communauté. Et ce transfert de compétences a été appelé indépendance, signé quasiment le même jour par tous ces pays-là, entre Michel Debré et ses responsables-là. Certains sont même restés ministres français tout en étant président de l'Assemblée dans leur pays, ministres de De Gaulle tout en étant premier ministre de leur pays, ministres de De Gaulle tout en étant président de la République dans leur pays. Jusqu'en 1961, avant que De Gaulle ne libère les derniers qui y étaient, c'était Senghor, c'était Oufoué. Et donc, eux-mêmes, ça pose la question, comment des pays qui ne sont pas pleinement indépendants pourraient-ils avoir une monnaie indépendante ? Sur le plan de la théorie, on explique qu'il y a trois critères que l'on doit regarder avant de dire si une monnaie est indépendante ou non. Le premier des critères, c'est l'indépendance opérationnelle. Est-ce que la Banque centrale qui émet cette monnaie dans ses opérations, dans ses missions, est soumise à une autorité supérieure ou bien est-ce qu'elle est souveraine ? Est-ce qu'elle a des comptes à rendre à quelqu'un ? Quand on dit que la Banque centrale a pour mission la gestion de l'inflation, la maîtrise du taux d'inflation, la maîtrise de la valeur de la monnaie, est-ce qu'on peut lui demander, comme ça un gouvernement peut demander, oui mais occupez-vous de la croissance, occupez-vous de la lutte contre le chômage, occupez-vous du développement agricole, occupez-vous de l'investissement ? Ou bien alors, est-ce que de façon autonome, la Banque centrale reste figée, calée dans ses opérations de maintien de la valeur de la monnaie, de maintien du taux d'inflation ? Si la Banque définit sa mission strictement, clairement, pour le maintien, le contrôle de l'inflation, on se dit, bon, d'accord, elle est sur le plan opérationnel indépendante. Donc, sa monnaie est indépendante, il n'y a pas une autorité souveraine au-dessus qui lui impose des missions complémentaires. La Banque centrale ne peut pas être envoyée comme ça pour aller faire la croissance économique ou l'investissement ou le développement. Elle sait créer la monnaie, se battre pour la valeur de cette monnaie 1.3. Le 2e critère, c'est l'indépendance organique. Est-ce que les organes de l'institution qui crée cette monnaie sont souverains, pardon ? Est-ce que le président de la République qui nomme le gouverneur, est-ce que le conseil des ministres qui nomme, qui enterrine cette nomination ou qui fait la proposition, est-ce que les comités de politique monétaire, le conseil d'administration de la Banque centrale qui crée la monnaie, sont des instances autonomes, souveraines ? Ou bien est-ce qu'on peut leur dicter des choses ? Est-ce que c'est parce que le président ou le conseil des ministres nomme le gouverneur qu'on peut lui dire, le gouverneur fait ceci, ne fait pas cela, va là-bas, ne va pas là-bas ? Ou bien alors est-ce qu'il est complètement libre, il assume complètement, sa Banque centrale n'est responsable ni devant le président de la République, ni devant le Parlement, ni devant qui que ce soit, elle s'assume entièrement par rapport à sa mission. Si elle s'assume entièrement et que personne au-delà ne lui dit que des missions, dit qu'elle est indépendante. Si on peut réveiller le gouverneur en pleine nuit pour lui dire, bon, les gens se plaignent qu'il y a trop de chômage là, il faut trouver un moyen pour lutter contre le chômage. Si le gouverneur dit, ah non, non, monsieur le président, ça ne fait pas partie de notre boulot, nous, le lendemain, en conseil des ministres, on décide que le gouverneur est appelé à d'autres fonctions, puis on en nomme un nouveau. S'il y a de cela, il n'y a pas d'indépendance. S'il n'y a pas de cela, on dit que la Banque centrale est indépendante. Indépendance opérationnelle, indépendance organique. Et puis le troisième critère, c'est l'indépendance financière. Est-ce que la Banque centrale peut faire son travail sans que le gouvernement ne lui tombe dessus pour financer ses déficits ? Si elle est assignée à faire cela, elle n'est pas financièrement indépendante. Si elle ne doit pas financer le déficit de l'Etat, si elle se contente de créer la monnaie en fonction de l'offre et de la demande et de protéger la valeur de la monnaie, alors elle est indépendante. Voilà les trois critères que l'on retient, l'opérationnel, l'organique, et puis l'indépendance financière. Toutes nos constitutions proclament que nous avons des républiques libres et souveraines, que la souveraineté s'exerce et l'attribut du peuple, que dans l'exercice de cette souveraineté, le peuple donne mandat à des élus qui vont agir en son nom et que dans le domaine de la loi, vous regardez la constitution béninoise, dans le domaine de la loi, il y a plusieurs choses citées, et puis le régime monétaire de change relève de la loi. Et donc ce sont les assemblées nationales qui doivent définir les lois portant sur les questions monétaires, sur la valeur de la monnaie, l'appellation de la monnaie, la parité de la monnaie, la gestion des réserves de change de cette monnaie, et cette loi-là, quand on regarde les constitutions, bon, d'accord, l'indépendance organique, l'indépendance opérationnelle est là. L'indépendance opérationnelle est proclamée, mais l'indépendance organique vient torpiller cette indépendance opérationnelle. Les organes du franc CFA, dans toutes les constitutions, qu'elles soient d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, ont proclamé comme ça l'indépendance opérationnelle, mais sur le plan organique, les organes ne sont pas du tout indépendants. Vous prenez au départ l'héritage, ce n'est pas le Parlement africain ou d'Afrique de l'Ouest ou le Parlement du Bénin qui a décidé que la monnaie du Bénin s'appellerait franc CFA. Ce n'est pas le Parlement du Bénin ou de Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou du Congo qui décide quelle est la... la banque centrale, comment est-ce qu'elle va gérer ? Elle va être gérée ? Où est-ce qu'elle va se situer ? Où est-ce qu'on met les réserves de change ? Non. Ça s'est imposé et puis on a pris comme ça. Est-ce que les assemblées ont été consultées ? Non. Est-ce que le peuple lui-même a été consulté ? Non. Ça fait partie de l'héritage. Les pères fondateurs de ces républiques les ont signés dans les années 60 et puis, bon, c'est devenu une tradition. Cette tradition torpille automatiquement ce qui est écrit dans les constitutions de façon formelle que c'est le peuple qui est souverain qui doit décider de ces choses-là. Et donc, là, on a un gros souci. Quand l'euro devait être instauré, les Européens se sont réunis, ont rédigé un texte qu'ils appellent le traité de Maastricht qui devait créer l'euro et ses contours et chaque pays membre est retourné faire adopter cette disposition de Maastricht en Conseil des ministres, faire ratifier selon les formats par référendum ou par le Parlement avant l'instauration de l'euro. Et je ne me souviens pas, peut-être que les historiens diront, à quel moment un pays africain a été consulté par référendum pour savoir si, oui ou non, les populations sont d'accord pour le franc CFA, son appellation, les réserves d'échange qui étaient pendant plusieurs années déposées là-bas au Trésor français, le stock d'or déposé là-bas au Trésor français, la nomination de français au Conseil d'administration et dans le comité de politique monétaire. Et donc, là, pour le franc CFA, c'est beaucoup plus difficile quand on regarde les trois critères de discuter de l'indépendance opérationnelle et l'indépendance organique. Allez, nous sommes à l'étape de l'invité ce matin. On va parler culture et précisément de lecture. Augustino Agouemava, bonjour. Vous êtes promoteur culturel, initiateur d'un projet de promotion de la lecture en temps de vacances. Ça s'appelle vacances en lecture. C'est bien cela. Bonjour, bienvenue sur l'actu matin. Bonjour Tanguy, merci pour l'invitation. Alors, en quoi consiste justement ce projet? Alors, merci d'avoir une fois encore pour l'invitation. Alors, nous avons lancé depuis quelques années maintenant ce beau projet. On l'aime bien appeler notre beau projet en vacances en lecture. Alors, qui est un concours de promotion du livre et de la lecture. Mais ce concours répond à quelle problématique? Aujourd'hui, on entend beaucoup de parents se plaignent de ce que leurs enfants n'attachent plus trop d'importance à la lecture. Ils préfèrent regarder tout ce qui est tablette, ordinateur et tout. Et derrière, on a aussi, vous avez aussi, c'est tout le monde qui l'entend, des retours des chefs d'établissement, des postes français qui se plaignent du niveau d'expression, du niveau d'expression en français qui ne cesse de se dégrader. Donc, nous, on s'est dit, OK, étant de jeunes acteurs dans le secteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier un peu à cela? Et on avait une petite initiative où on allait dans les écoles pour prêter des livres aux élèves. Et un jour, les élèves nous ont dit, mais monsieur, pendant les vacances, on va vous voir où? Parce que vous, vous avez habitué à lire pendant l'année scolaire. Vous pouvez nous laisser tomber pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, nous sommes libres et nous sommes plus disposés à davantage de la lecture. Et c'est là que la réflexion a commencé, c'était en 2019. Et on s'est dit, bien, OK, on va vous initier un petit concours. On va vous apporter les livres à la maison. Vous allez lire, vous faites des comptes rendus de lecture et on va récompenser les meilleurs. Et c'est là que l'aventure a commencé, en 2019, où l'initiative s'appelait 12 sur 3. C'est-à-dire 12 livres en 3 mois. On prenait carrément toutes les vacances, avec toute la période des vacances avec des enfants. Et on avait une vingtaine qui s'étaient inscrits. C'était un peu le début. C'était intéressé. On a dit, OK, c'est pas mal. La deuxième année, on a réduit de 12 livres en 3 mois. On est passé à 8 livres en 8 semaines. Donc, on a un peu réduit en tenant compte des retours des parents et des retours des enfants. Et à la deuxième édition, on est passé un peu autour de 6 mois. de 100 élèves qui ont participé à ce concours-là. Alors, comment ça se passe, le concours ? Lorsqu'un enfant s'inscrit, il donne son adresse, d'accord ? Et nous, on fait un peu une cartographie des zones où on a des inscrits et on détermine des points relais. Et donc, quand on dit, tac, ça commence, on fait un planning de visite et dans notre bibliobus, donc, se déplace dans le quartier, dans le point relais-là, suivant un collégage bien défini. Donc, les parents qui se sont inscrits sont déjà prêts là dans notre groupe WhatsApp. Donc, ils sont au courant de quel jour et quelle heure on sera à tel endroit, d'accord ? Donc, on a la semaine de lancement. Donc, on partage les livres aux enfants. On leur remet 4 livres d'abord. Ils vont lire pendant 4 semaines, d'accord ? Ensuite, on refait un autre planning pour récupérer les enseignants d'un de nouveaux livres. Ils lisent encore pendant 4 semaines. Et maintenant, après, on a la semaine de récupération des bouquins et des fiches de lecture. Alors, à ce niveau, les enfants, c'est eux-mêmes qui choisissent le livre qu'ils veulent lire. Nous, on leur propose tout ce qu'on a dans notre bibliothèque. Nous avons une bibliothèque de près de quoi ? 2 000, 3 000 bouquins aujourd'hui. Nous avons des romans de jeunesse, des romans africains, des romans policiers, des romans de cinézons. Donc, on propose tous aux enfants et c'est le livre chouard de choisir ce qu'ils veulent lire dedans. Et dans la deuxième année, on était autour de 100 enfants, une vingtaine d'écoles représentées. La troisième année, on est passé à un peu autour de 150. Il faut aussi dire que voilà, on faisait la communication comme on le pouvait. On avait des sociétations à l'intérieur du pays déjà dès la troisième édition. Et voilà, mais compte de notre logistique un peu limitée, on se contentait un peu de Cotonou, Calavie, UIDA, Porte-Nouveau. Et je vous assure que l'aventure était assez passionnante. Dès qu'on, avant le lancement, on a beaucoup d'élèves qui nous appelaient « Ah, monsieur, quand est-ce qu'on démarre ? Quand est-ce qu'on démarre ? » Et les parents également s'y mettaient. Vous avez toute une famille qui se mobilise autour de ce concours-là parce qu'ils disent « Ah, je veux que mon enfant gagne. » Donc, ils lisent avec l'enfant, ils l'encadrent un peu, tant soit peu. Donc, les enfants lisent les huit livres, d'accord ? Ils font des fiches de laiture et là, je voudrais un peu faire une parenthèse pour remercier ces professores de français-là qui parfois, de façon bénévole, nous appuient dans cette initiative-là. Et donc, les professeurs corrigent et on récompense les meilleurs avec de quelques prix. Alors, l'année dernière, quatrième édition, on a introduit quelque chose qui est l'oratoire. Parce que durant les trois années, les parents nous ont dit « Mais c'est un peu trop subjektif de juger juste mon enfant sur ce qu'il a juste écrit, d'accord ? » Et on sait que les enfants parfois, ils ont du mal à s'exprimer. Ils doivent prendre la parole pour présenter leur exposé. Et donc, on voulait bien les initier à l'oratoire avec un de nos partenaires que je remercie une fois encore qui est spécialisé dans tout ce qui est à l'oratoire pour enfants. Et donc, depuis l'année dernière, les enfants, quand ils font les fiches de lecture, d'accord ? Les meilleurs menants vont en phase finale où ils viennent présenter un livre de façon orale devant un jury pendant trois minutes. Voilà un peu. Et au préalable, on les forme, d'accord ? Donc, voilà, c'est un peu comme ça que l'initiative a démarré. Et puis, voilà, on a quand même de bon... Et là, on est à la secrédition, hein ? Oui. Entre la quatrième avec l'oratoire et celle qui a commencé et qui a été lancée cette année, il y a une différence ? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Alors, déjà, l'année dernière fois, il faut dire que on a introduit une autre nouveauté qui est la catégorisation des participants. Durant les trois années, les parents nous ont dit « Ah, monsieur Augustineau, pourquoi vous ne pensez pas à séparer les participants ? » Parce que mon enfant qui est en sixième, vous l'évaluez au même type qu'un enfant qui est en seconde, qui est en terminale. Vous voyez un peu. Donc, parfois, les parents s'en plaignaient et on se dit « Ok, on va séparer les participants. » Donc, nous avons trois catégories de participants. Nous avons les juniors de 10 à 13 ans, les seniors 14 à 18 ans, les adultes 18 ans et plus. Donc, vous, Tanguy Agwe, vous pouvez aussi décider de participer à ce concours-là et de vous lancer le talent de lire que rigoureusement je vais lire. Donc, pour cette cinquième édition, l'autre nouveauté, c'est le nombre de livres. L'année de Nester, huit livres. Cette année, nous sommes passés à cinq livres en cinq semaines pour être dans la logique des cinq ans du concours. L'autre chose, c'est que la phase finale, d'accord, va porter sur un livre africain ou un livre béninois. D'accord ? Donc, l'année passée, c'était au choix. Mais cette année, ça va être rigoureusement. Soit un livre béninois ou un livre africain que les enfants vont présenter à l'oral. L'autre chose, c'est que cette année, nous avons mobilisé un peu notre logistique. Là, nous sommes, nous, nous, nous yons à Paracoup. On a une équipe de communication à Paracoup qui visite les écoles. Nous sommes à Paracoup, sur la porte-nouveau. Nous couvons également à la vie côte. Mais ça ne veut pas dire que si on a des écoles qui veulent bien qu'on vienne dans leur ville, on est ouvert. Nous sommes une équipe de jeunes déterminés, motivés. et notre modèle est facilement scalable. Donc, voilà les quelques innovations qu'on a ajoutées cette année. Et puis, voilà. Donc, les inscriptions sont déjà lancées. On va continuer les inscriptions d'ici le 20 mai. Faire tout ce qui est compilation au plus tard fermé. Et début juin, première semaine de juin, nous allons lancer un peu les... Enfin, nous aurons une cérémonie d'ouverture. Ça, c'est important. Les années intérieures, comment ça se passe ? On définissait nous-mêmes la semaine de lancement. D'accord ? Et on informait seulement les inscrits. Cette année, on aura une cérémonie d'ouverture, donc une cérémonie de lancement du concours où tous les participants seront invités. D'accord ? En un endroit. Et les livres, les bouquins seront là et ils vont prendre leurs livres. On va faire la cérémonie à Cotonou, à Porte-Nouvelle-A-Para-Coubre, dans la même semaine. Dans la même semaine. On va quand même mobiliser un peu le monde autour de... Autour de l'activité. À part de l'engouement, est-ce que cela a véritablement eu un impact sur, je dois dire, le niveau de l'engouement des enfants ? Alors, merci Tanguy pour cette question. C'est quelque chose que nous-mêmes, on se pose comme question. Parce que quand vous mettez en œuvre une activité, pareil, si vous n'avez pas de soutien à gauche, à droite, en moins de nous, vous avez envie de fermer le baraque. Mais ce qui nous motive quand même, c'est l'impact concret, c'est ce changement-là qu'on apporte dans la vie de ces enfants. Parce que c'est un vrai changement qu'on apporte. Amener un enfant à lire huit livres en huit semaines, imaginer le nombre de mots que cet enfant-là va avoir, imaginer les différentes histoires qu'il va lire, imaginer un peu l'impact que ces histoires peuvent avoir sur lui, sur sa perception, sur sa manière de voir la vie, sa manière de réfléchir, imaginer un peu la concentration qu'on amène cet enfant à avoir. Et au-delà de la lecture, maintenant, on l'amène à faire une fiche de lecture. Alors, la fiche de lecture, chez nous, vous avez plusieurs compartiments, vous avez la case de résumé, vous avez la case de l'analyse des personnages, vous avez la case de votre avis sur le livre et vous avez la case de qu'est-ce que je retiens du livre. Donc, un enfant qu'on amène, une fois encore, un huit livres, qui arrive à faire cet exercice de réflexion, de contraction de test, de pouvoir rédiger un résumé, succès, une analyse des personnes, tout cela. Regardez un peu toutes ces facultés qu'on amène cet enfant à développer. Et derrière nous, on a parfois des retours des parents qui disent que, ah, mon enfant, c'est davantage intéressé à la chose. Pour une première fois, je le vois déterminé, motivé à aller. Ça, c'est déjà un acquis pour nous. Quand on arrive à faire ça, c'est déjà un acquis pour nous. Après, pendant l'année scolaire, vous savez, ces enfants, ils vont utiliser tout ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire et c'est sûr qu'ils vont mieux travailler en classe, qu'ils vont pouvoir mieux développer. Donc, pour nous, il y a un vrai impact derrière ce qu'on fait et je voulais quand même profiter pour, voilà, lancer un appel à toute structure, privée ou publique. Aujourd'hui, on a une politique d'aller vers les entreprises. On demande aux entreprises et même en canard, par exemple, on peut dire, OK, on veut inscrire les enfants du personnel. Voilà, comment ça peut se passer et on a même déterminé à faire une compétition à l'intérieur des entreprises. Donc, on peut dire, OK, à l'intérieur du personnel du canard Plus, par exemple, du canard 30001, par exemple, voilà, entre vous, OK, on évalue un peu davantage les enfants du personnel et on peut offrir des prix symboliques. Justement, en parlant de cadeaux, qu'est-ce qui attend les enfants? Alors, très bien, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup entendre quand on va dans les classes. Qu'est-ce qu'on gagne, M. Guitreau? Alors, ce qu'ils gagnent déjà, ça va dire des trophées qu'on va donner au niveau de chaque catégorie, ça va être des livres qu'on va donner, ça va être également des tablettes pour les adultes et les seniors et ça va être également des fonds du scolaire qu'on leur donne puisqu'on fait la sémonie de remise des prix avant la prochaine entrée et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on met un peu sur la table et voilà, on a également des partenaires à côté qui nous appuient dont il y a divers lots, divers gadgets, des sacs, voilà, qui sont un peu mis à leur disposition. Augustino, on va avoir un mot pour finir. Alors, un mot pour finir, c'est-à-dire de vous remercier une fois encore pour cette opportunité que vous nous offrez. L'année dernière, on était chez vous. Cette année, nous sommes encore là donc je vous dis vraiment merci. Je voudrais aussi remercier notre équipe, toute l'équipe de notre jeune structure qui savent faire au quotidien, nos représentants à Portovoi, à Paracou, qui sont déjà sur le terrain et je veux surtout lancer un appel aux parents parce que c'est les mêmes parents qui se plaignent de ce que leurs enfants ne lisent pas et c'est les mêmes parents qui doivent en fait inscrire leurs enfants à une initiative pareille. Donc, je voudrais vraiment leur lancer, voilà, cet appel-là. Les vacances, c'est le moment où vos enfants sont libres qui n'ont pas de grandes occupations à part peut-être les voyages pour certains. Donc, une activité pareille, c'est ce qu'il leur faut, d'accord ? Et une fois encore, voilà, je veux aussi lancer un appel aux chefs d'établissement parce que figurez-vous que parfois quand on va dans les écoles, il y a des écoles qui disent non, on ne veut pas vous recevoir. Sérieusement ? Oui, on est occupé à dérouler notre programme, vous venez de nous perturber. Donc, on a parfois de ces échos-là et c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que vous voyez tout l'impact que je viens de décrire tantôt, ce n'est pas nous qui allons récolter cela. Quand l'enfant il lit les huit livres, il va lire les cinq livres, quand l'année prochaine il va travailler en classe, c'est l'école qui va dire ouais, j'ai le premier du BPC, j'ai le premier au bac, ainsi de suite. Vous voyez un peu, c'est un peu ironique alors que ce qu'on vient, on vient les aider. On vient les aider à davantage travailler. Donc, normalement, ils doivent nous accueillir à bras ouverts, ils doivent même nous faire la couille, ils doivent même venir nous démarcher littéralement pour dire « Venez en parler à mes enfants, je vais les inscrire tous les enfants de mon école ». Donc, je veux un peu lancer un appel à ces établissements qui ne nous ferment pas leurs portes, qui nous ouvrent grandement leurs portes et qu'on puisse en parler un peu à leurs appareils. Je veux aussi finir, remercier un peu nos partenaires, je ne veux pas les citer ici, ils sont nombreux, à nous soutenir depuis un bon nombre d'années, depuis quoi, deux, deux, trois ans maintenant. Donc, je leur dis merci pour la confiance placée en nous. Et puis voilà, donc, j'ai mis les uns et les autres à s'inscrire. S'il suffit juste d'aller sur Internet de taper concours vacances en lecture, ils vont voir les informations nécessaires et voilà, et s'inscrire un peu. Augustine, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée et du courage. Merci bien. Madame, Monsieur, beaucoup de choses à aimer pendant cette période, notamment la deuxième d'actual matin. Merci d'avoir été là. On va marquer la pause maintenant. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une dame complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes mariozes. Alors, je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Nikkep Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original, 10 kilos. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, contre, il faut bien visser le second bout au robinet. Et voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Sous-titrage ST' 501 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 Les dégâts sont là. Bonjour les dégâts. Et c'est ce que nous observons. On se rappelle encore, je crois, c'était en 2015 ou 2017, je crois. Notre héroïne a sauvé quelques vies. Je crois que c'était en 2017. 2019. Voilà. Donc, ça s'est produit dans ces localités. Et il n'y a personne pour contrôler en réalité. Lorsqu'il y a cru, vous voyez des jeunes du village, des jeunes du coin qui s'organisent pour faire traverser les gens. Dans le fleuve Opara, on en rencontre tous les jours. Des gens meurent chaque fois en tentant de traverser la localité à Pirogue. Il y en a qui sont emportés, on ne retrouve jamais le corps et c'est récurrent. Je crois que ça inquiète beaucoup. Mais la grande responsabilité, je crois que ça revient aux populations. Parce que les autorités ont beau interdire, disons, cette façon de voyager, vous avez des populations qui s'entêtent, qui mettent leurs barques, leurs pirogues sur l'eau et qui tentent de traverser. Est-ce qu'elles s'entêtent? On verra bien en tout cas le contexte maintenant. Oui, Ulrich, bonjour. Qu'est-ce qui peut expliquer autant de drames? Le drame que nous enregistrons, la série de drames que nous enregistrons, s'explique par deux faits. Le premier, c'est l'inorganisation du secteur. Qu'est-ce que je mets dans l'inorganisation? Vous avez un secteur dans lequel pratiquement les autorités ne font pas trop attention à tout ce qui s'y passe. Le nombre de passagers, le type de canaux mis sur l'eau, le type de la qualité des passeurs, l'autre aspect encore, le professionnalisme de ceux qui permettent à ceux-là de quitter une rive pour une autre rive. Et l'autre aspect, c'est que nous avons aussi une sorte de complicité au niveau de ces rives-là. Parce que ces eaux sont dans des communes données, dans des localités données. Et il y a des autorités locales, des autorités villageoises qui normalement devraient suivre aussi tout ce qui s'y passe. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc déjà, à ces deux niveaux, il y a un véritable problème de, je ne dirais pas de complicité tacite, mais plutôt une sorte de mutisme coupable. Et ce mutisme coupable ou d'inaction qui joue contre cette population. Vous voyez, vous prenez par exemple des canaux qui peuvent prendre à peine 6 ou 7 personnes. Mais les bonnes dames qui veulent peut-être traverser l'eau, aller vers l'autre rive, peut-être pour aller faire leur marché et revenir. Et parce que peut-être, il y a cru, ils n'ont pas beaucoup de barques en vue, se disent, essayons de nous entasser un peu et très rapidement, nous allons traverser. C'est vrai qu'on voit l'autre rive de loin. Mais pour traverser une rive, les meilleurs nageurs vous diront que la distance d'un mètre que vous voyez, parfois, il vous faut assez de mouvements avant d'atteindre ces un mètre-là. Alors que quand vous voyez la rive de loin, il y a la profondeur qui intervient aussi. Il y a des profondeurs de 3, de 6, 9 et parfois de 20 mètres. Et vous mettez des gens qui, pour la plupart, rentrent dans des barques avec leur permis de noyade, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas nager. Et ils rentrent sans bouée de sauvetage. Oui, oui, leur permis de noyade parce qu'ils ne savent pas nager. Vous ne savez pas nager. Vous êtes dans une barque de fortune dans laquelle vous êtes entassé. Et aucun de vous n'a de bouée de sauvetage. C'est inadmissible. Et c'est malheureusement des faits qui se répètent. Nous avons beaucoup de structures. Nous avons par exemple cette instance qui travaille pour la sécurité sociale, pour la protection sociale plutôt. Et aujourd'hui, la protection civile, on ne sent pas vraiment les actions qui se mènent à ce niveau. Et c'est chaque fois qu'il y a le drame qu'on commence maintenant à pleurer sur du lait versé. Non, il faut aller en amont voir combien de barques sont enregistrées aujourd'hui officiellement. Ce sont des questions qu'ils devraient nous poser. Combien de barques sont enregistrées officiellement ? Quelle qualité de barque mettons-nous sur les eaux pour pouvoir transporter des personnes et des marchandises ? Posons-nous cette question. Ceux qui font traverser les personnes et les biens, quelle est leur formation initiale ? Est-ce que c'est des formations empiriques qui ont été données du grand-père au petit, au père et du père au fils ? Est-ce que c'est toujours ça ? Et pendant ce temps, sachez qu'il y a des touristes qui viennent aussi et qui prennent ces barques-là. Donc, il faut se poser des questions, véritablement. On a un code de la route quand nous circulons sur le goudron ou sur la terre ferme. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a un code quand il faut circuler avec une barque sur un cours d'eau. Il n'est qu'à parler d'immatriculation, par exemple, de barque. Vous ne pouvez pas sortir votre voiture sans immatriculation aujourd'hui et mettre ça sur le goudron. Mais une barque, bon, il suffit que votre père soit, pour peu qu'il soit menusé, qu'il puisse associer deux ou trois planches, vous pouvez plonger rapidement votre barque sur l'eau et partir. On a l'impression que ce secteur est totalement ouvert, William. Et c'est justement ce qui explique les différentes dérives et les drames, je les appelle comme ça, que nous enregistrons. Vous savez, quand vous parlez d'immatriculation, de codes, de règles de conduite, de professionnalisation des acteurs, des conducteurs, vous parlez de la sécurité des passagers avec des gilets, vous parlez de la nature des moyens roulants sur ces voies navigables. En fait, vous parlez là du développement des voies navigables. Vous parlez du développement du transport fluvial. Nous avons un code de la route parce que nous avons bitumé des routes. En 1960, nos pépés racontent que c'est autour de Garry et une partie d'Aquapala qu'on avait les bitumes à côté de nous. Il n'y avait pas l'étoile rouge. Mais aujourd'hui, vous voyez le développement du réseau routier. Naturellement, le code de la route a existé dans le temps et s'est développé. Vous savez, certains pays ont fait l'option de développer les voies navigables. Je pense à l'Allemagne, je pense au Grand-Duché de Luxembourg, je pense même aux Pays-Bas qui nous ressemblent un peu en termes de reliefs avec beaucoup de marécages, beaucoup de situations entre l'eau et tout. Moi, je pense qu'on n'a pas eu le courage, par exemple, de développer. Soit parce que les moyens pour développer les voies navigables sont colossaux. Il y a de loups, d'investissements à faire. Soit parce que nous avons décidé délibérément d'ignorer. Quand le secteur n'est pas développé, tout peut arriver. Regardez un pays, souvent quand on parle de noyade, il y a un pays qui s'illustre au noir sur notre continent, la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un seul jour où vous n'entendez pas que 160, 50 personnes ont perdu la vie au cours d'une noyade sur un fleuve. Parce que voilà un pays qui a des cercueils volants, que nos très chers frères congolais me pardonnent cela. Mais voilà un pays qui n'a pas assez de route, qui n'a presque pas de route, qui a un transport essentiellement aérien, mais très peu développé. Et en raison de ça, les populations trouvent la stratégie d'aller, de trouver le moyen des coups d'eau. Parce que là, c'est quelque peu le début de la région des Grands Lacs. Donc, ils ont la grâce d'avoir beaucoup de coups d'eau fournis et tout. Mais c'est là aussi le risque parce que quand cet échappatoire est exploité, en fin de compte, les gens vont mourir sur les coups et plans d'eau. Moi, je trouve que vous ne pouvez pas dire à nos frais, nés à Soava et environ, qu'il faut abolir le transport fluvial parce qu'il n'y a pas de professionnels. C'est très difficile pour eux. Je me souviens de la première fois où je devrais aller à Soava. À Soava, c'était en période de cru. Tout le monde m'a déconseillé de monter sur l'eau, surtout pour quelqu'un de la rive comme moi. Parce que même entre eux, ils ont peur quand il faut. Mais la production que j'avais à faire était dans un bilan. J'ai dû monter en septembre, en période de cru, sur un réseau à Soava. Donc, ne demandez pas où t'en fais. Avec votre permis de noyade. Voilà, c'était un permis de noyade. Avec votre permis de noyade. Un permis de noyade. Voilà. Et ne demandez pas où t'en fais. Ne demandez pas à nos populations qui, par le fleuve Niger, discutent avec nos frères du Nord-Ouest. Ne demandez pas à nos frères du Mono de ne prendre pas Placoué, de ne prendre pas, je ne sais pas où, sur le lac Aimé ou sur le fleuve Mono pour discuter avec nos frères voisins du Togo. Ne demandez pas à ceux qui meurent sur le Quara tous les jours, à défaut d'avoir des fonds, à défaut d'avoir des infrastructures de franchissement, d'exploiter. Ne demandez pas à nos frères, grands barons, grands magnats de l'essence de contrebande, de ne pas exploiter des pirogues chèrement acquises. On parle d'un jeune homme homologué, mais ça coûte. Aller demander à des locaux combien ça coûte, les grosses pirogues pour transporter, c'est à coût de millions de francs CFA. Donc, ne demandez pas à ces secteurs d'activité. Ne demandez pas à nos très chers frères qui, certes pour une inhumation, mais pour l'attachement sociologique que nous avons à des cas de décès, l'assistance des personnes qui, pour une inhumation, se sont mis sur l'eau, ne leur demandez pas d'arrêter parce que l'État n'a pas encore développé, parce qu'on n'a pas encore des débarcadés, embarcadés de normes, on n'a pas encore des spécialistes de météorologie pour les aider en termes de risque. Par exemple, dimanche, il y avait averse. Dimanche, il y avait carrément des nuages qui se coulent sur nous, déjà à une certaine heure. Un tout petit peu de science, on se serait débarrassé légèrement du charlatanisme et des potions des talismans qu'on avait sur soi pour avoir dit au revoir à ses parents. On aurait fait légèrement de la science qu'on n'aurait jamais pris le risque de se mettre sur un lac. Moi, je dis, ne leur demandez pas de ne pas empointer ces canaux tant que l'État n'a pas développé. Et parce que le risque existe, pensons à des solutions holistiques. Éric, on dit chez nous, rien n'est naturel, et puis l'eau, c'est aussi un dieu, et parfois il peut demander à manger aussi, non ? Donc on peut comprendre que de temps en temps il fasse des fonctions pour sa ration alimentaire, des fonctions humaines pour sa ration alimentaire annuelle. Non, je ne vois pas les choses de cette façon. Peut-être qu'il faut aussi aller voir les problèmes dans cette façon de comprendre un peu la situation, parce que le secteur est resté tout le temps traditionnel. Aussi longtemps que je remonte dans mes souvenirs, ce type de transport a toujours été dangereux, parce que jamais il n'y a eu d'initiative de l'État de pouvoir conformer les acteurs à une normalisation, de pouvoir sécuriser ce type de transport, d'abord pour les passagers, mais aussi pour celui qui conduit. Et donc, sur toute la chaîne, on a, on vit vraiment des situations qui sont en norme, voilà. Et le risque de chervirment est très élevé. Ça arrive d'un moment à l'autre, et puis on constate les dégâts. Je pense que jusque-là, ce que nous observons, pour la plupart, on met ça sur le coup des notions ancestrales qu'on a reçues de la famille, et on vous dira que nous sommes nés dans l'eau, et par conséquent, la nature nous a dotés de cette faculté d'être des meilleurs conducteurs de barque. Et donc, c'est le seul moyen de transport aussi pour ces communautés. Il n'y a pas une formation en tant que telle. Bref, c'est l'absence d'une modernisation. Et je pense que, plus nous faisons le constat, plus nous devons appeler l'État à rapidement jeter un regard sur ce secteur, qui charge que Dieu fait. Ils sont des milliers, n'est-ce pas, à emprunter ce type de transport. Que ça soit du côté d'Akwakwa pour le marché d'Akwakwa, Ganvier, Soava, et tous nos villages de Lacusse. Et donc, pour sécuriser ces vies, il faut véritablement agir. Trouver un cadre législatif qui contraint les acteurs à savoir que, dans ce secteur, on doit pouvoir respecter tel type de barque, on doit pouvoir mettre des gelés à disposition des passagers, on doit pouvoir éviter la surcharge. Et parce qu'il vous arrive de tomber, quand vous traversez un peu cette communauté, de voir d'abord que le pirogue, c'est un jeune de 18 ou de 22 ans, on dira que oui, il fait ça depuis que l'année, voilà. Et il a la vie de 100 personnes qu'il a embarquées dans une barque et puis tout ça. Et en fait, vous vivez ça avec tellement d'émotions, d'équêtudes, mais en même temps, il y a un côté extraordinaire. C'est qu'on vous dit que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et ça, je passe véritablement comme ça. Je pense qu'il y a matière de sécuriser des vies en mettant une forme de conformité, n'est-ce pas, dans ce type de transport. C'est fascinant chez nous de développer vraiment le transport fluvial. Quand on voit un peu le réseau fluvial au Bénin, le peu de coudeau qu'on a et surtout, je dois dire, à ma foi, leur aspect très difficile à naviguer, par exemple, et surtout quand on voit les grandes et les grosses politiques de développement du réseau routier, est-ce qu'on a vraiment besoin de développer ce type de transport-là, Éric? Ça s'impose. Déjà pour le besoin de déplacement des populations. On l'a évoqué tout à l'heure, vous avez ces communautés, ils n'ont que ce type de transport pour pouvoir se déplacer. Autrement, si vous voulez interdire sans réformer, vous voulez demander de se déplacer de quelle façon ? Nous avons des cadres qui quittent la TFM pour donner des coups dans ces milieux, pour des soins de santé dans ces milieux. Et donc, rien que pour ça, on peut véritablement s'obliger de mettre un regard sur ce type de transport. Mais en même temps, dans un contexte où on est en train de développer le tourisme aussi, on peut profiter véritablement aussi de ce canal pour faire un investissement, pour que les touristes qui arrivent et qui ont bien envie de visiter nos communautés lacustres, puissent également emprunter des bacs sécurisés, n'est-ce pas, avec des professionnels à bord. Donc, je pense qu'on a toutes les raisons de penser que l'État n'est pas à le droit de modéliser ce secteur de transport. Moi, je pense que pour atteindre le développement d'un pays, il faut, disons, faire des actions. Il faut se mettre dans une logique de synergie d'actions. Lorsque vous développez le réseau routier terrestre, par exemple, vous abandonnez le réseau fluviaux pour se déplacer, je pense qu'il y a un déséquilibre pour mieux aller, pour sauver les populations. Éric l'a si bien dit, lorsqu'on se met dans une logique de développer véritablement le tourisme, si vous devez aller à Ganvier, qui est connu à travers le monde entier, ou même à soi, pour voir comment les gens vivent là-bas pour vous éprayer de leur mode de vie, vous n'irez pas avec votre mobilette. Vous devez emprunter l'eau, forcément. Ah, je peux imaginer quelqu'un qui va à Ganvier avec sa mobilette. Ce serait curieux, ça. Voilà, il devra... Une ira moto, peut-être. Ah, ben voilà, pourquoi pas. Donc, lorsqu'on voit que dans ces zones-là, où il y a des fleuves, où il y a des lacs, ou bien même des coups d'eau, qu'il y a des potentialités que le pays peut exploiter, autant réfléchir pour adopter une politique de développement du transport fluvial à ce niveau. Mais je me dis, même dans leur tradition, vous savez, ces personnes-là savent qu'à tel moment, il ne faut pas monter sur l'eau. Et c'est là que ce que William a dit, je ne suis pas trop d'accord, ne dites pas à ces gens de ne pas monter l'eau, ne dites pas à ces gens... Vous savez, quand même l'État constate qu'il y a la montée de l'eau, et que c'est dangereux pour la population, il y a des alertes qu'on donne. Écoutez, ne laissez l'eau se tranquilliser un peu, diminuer de niveau, avant de l'empointer. Ça, l'État le fait, et il y a des communiqués qui passent. Je pense que dans les villages, il y a même des clients, enfin, des clients publics qui font le job, le chef de village, vous allez voir, on passe le communiqué rapidement. Oui, mais Franck, c'est des populations, tout comme d'ailleurs d'autres populations ailleurs, c'est des populations qui vivent au jour le jour, et qui ne gagnent, enfin, gagnent ce qu'ils doivent manger le lendemain, la veille. Et quand ils ne sont pas sortis de chez eux pour aller faire leur activité aujourd'hui, ils sont sûrs de ne rien manger la journée suivante. Alors, quand vous faites un communiqué pour dire, écoutez, attendez d'abord que l'eau se calme, alors qu'on ne sait même pas combien de temps l'eau va prendre pour se calmer, mais vous leur demandez de rester à jeun pendant tout ce temps où l'eau prend pour s'agiter. Alors, entre rester à jeun et aller mourir dans les eaux, quel choix faisons-nous ? Ah, l'homme, 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 ça n'a tue, l'homme, ça n'a tue, c'est que l'homme, il va finir rapidement. Le choix est vite fait, parce que vous montez sur les eaux, comme je l'ai dit, Même à des moments donnés, il y a ces personnes-là qui ne lancent pas un seul filet dans la mer parce qu'ils savent que ce n'est pas bon, c'est dangereux pour eux. Ils savent que de façon traditionnelle, ils ont leur nombre de mesures de l'eau et ils savent que ce n'est pas bien, ne montez pas. Et donc à ce moment précis, je pense qu'il faut privilégier, disons, il faut s'abstenir. Oui, il faut privilégier la vie, peut-être d'aller sur l'eau pour aller perdre la vie et revenir en tout cas autrement à la maison. Vous voyez, les moments d'alerte, par exemple, c'est une fois en passant, c'est circonstanciel. Quand il y a inondation peut-être, quand il y a une pluviométrie très élevée. Non, il y a un système de contrôle suivi, cultimiel. Et quand ça arrive, on informe les populations. Mais ne me dites pas que sur les 365 jours de la semaine, il y a alerte et ils sont obligés. Par exemple, le médecin-chef de Sohava, il y a quelques années, il dormait à KwaKwa tous les soirs. Et chaque matin, il devait retourner à Sohava. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui demandez de... Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui intégrisez le transport fluvial ? Il rejoint son poste comment le lendemain matin ? C'est toute la problématique. Mais qu'il donne sur place. Pourquoi il a besoin de faire ça ? Même s'il fait 20 jours sur place, il aura besoin de revenir en famille. Il aura un week-end, il aura des congés. Il y aura un moment où il aura besoin de revenir ici. On parle de l'accessibilité. Moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus. Naturellement, Dieu a séparé un peu, même en plein cœur de Cotonou, derrière nous, dans quelques arrondissements de Cotonou. Il y a des endroits où on vit supinotis. Oui, il y a des endroits où on vit supinotis. Ne leur demandez pas que l'asphal... Ne leur parlez pas de l'asphaltage de Patrice Salon. Ça n'a rien à voir avec leur quotidien. Ça n'a absolument rien à voir avec leur quotidien. C'est pour ça la question que vous faisiez sur le développement du transport fluvial. Quand ils arrivent en ville, au moins ils circulent à côté de nous. Il leur faut d'abord en ville. Oui. Il leur faut d'abord arriver au centre de Cotonou. De Cotonou. Il leur faut arriver au moins à Sainte-Cécile. En fait, à la Sainte-Cécile. Oui, à l'asphalter les rives du lac. On peut pouvoir... Oui. En fait, moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, il n'y a pas beaucoup de moyens parce que ce sont des... des chantiers de développement coûteux, extrêmement coûteux. Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il faut penser pour moi à développer légèrement le transport fluvial pour désenclaver certaines localités et à développer, pour moi, le transport ferroviaire. Pour moi, la route, la route, la route, la route pour des états comme les autres, vous savez, les gens vous diront qu'on a fait la route inter-états qui passe devant Canal 3, là, après 2000. Mais aujourd'hui, en 2024, vous voyez son état. S'il n'y avait pas un projet d'échangeur à Védecon, on ne songerait pas à repasser des couches de bitume pour espérer une meilleure qualité. Regardez l'échangeur de Godomé à côté. Regardez nos routes. Quel que soit l'investissement qu'on fait, quelques années après, parce que tout et vraiment tout prend par la route, les gros porteurs, les poids les plus lourds. Moi, je suis de ceux qui pensent, par exemple, que pour des transports très lourds comme les conteneurs venant du port autonome de Cotonou à destination des pays de l'Interlande, un bon transport ferroviaire, bien organisé, c'est un investissement cher peut-être, nous permet par exemple d'éliminer drastiquement l'embouteillage à Cotonou à certaines heures. Les transporteurs vous écoutent. Oui, je sais qu'ils ne seront pas d'accord. Si vous serez leur bon ami. Non, je sais qu'ils ne seront pas d'accord. Mais moi, ce sont des choix de développement importants pour la conservation de certaines défense régionales. Mais après, on a besoin aussi d'évoluer. Vous savez, la montée des eaux, c'est un phénomène cyclique. Et puis, quand ça arrive dans ces milieux, de bouche à oreille, l'information est partagée. On sait qu'à partir de certains moments, on doit faire très attention sur ces coups d'eau. Mais là, ce n'est pas le problème. Comment on dit ? Quand on met ça de côté pour la sécurité des passagers, n'est-ce pas, pour les périodes où on n'a pas la montée des eaux aussi, il faut aussi sécuriser des vies à ce moment-là. Donc, de façon globale, le problème de sécurité se pose. Qu'il y ait montée des eaux ou pas, d'une façon ou d'une autre, il faut vraiment une forme de modernisation dans ce secteur-là. Maintenant, oui, l'État peut stimuler en faisant de l'investissement. Et vous verrez qu'à la suite, les privés peuvent s'intéresser, n'est-ce pas, et développer aussi leur business. Parce que si, pour quitter Tokpa, je ne peux prendre pas un raccourci d'un transport fluide pour que je ne calais plus rapidement, plutôt que de me retrouver dans un gros solo, perdre des heures, des heures, des heures, des heures, à un moment donné, avec la sécurité qu'on aura retrouvée dans ce secteur, ça peut amener des concitoyens à emprunter véritablement ce type de transport et ça fera des bénéfices pour les unes et les autres. Je pense que c'est ce projet que les spécialistes de BTP appellent souvent chez nous, le contournement nord de Potonou, je pense bien. Vous avez des gens, quand ils visitent le Bénin, ils trouvent que c'est du gâchis. Moi, je faisais un voyage, dans le but, j'étais à côté d'un monsieur, quand il réveillait à côté de lui, vous savez, quand vous quittez côté de Pocalavie, à votre droite, vous voyez de lui, il y a un bonheur de paysage qui est là. Vous vous dites, mais qu'est-ce que vous faites avec ? Parce que chez eux, en réalité, ils ont déjà atteint un niveau où ces endroits, c'est bien viabilisé, modernisé, où le transport fluvial est très développé, où c'est utilisé pour le tourisme, le transport des passagers, le transport de la marchandise et puis tout ça. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en train d'expérimenter ça. Donc, je pense qu'on peut aller vraiment dans ce... Oui, vous avez bien fait de demander, est-ce qu'on ne peut pas développer de façon sérieuse ce secteur-là ? C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si je ne m'en abuse, il y a un projet colossal de ce genre qui est actuellement dans les tiroirs du ministère des Transports jusqu'à présent. C'est vrai que je n'ai pas tous les détails, mais je sais qu'il y a un projet du genre, le transport fluvial dans le Bénin. Et quand vous dites qu'il faut effectivement développer, regardez simplement le cas d'Abome et Kalavi et Kotonou. Il suffit simplement de développer le trafic fluvial à partir de Kalavi pour que vous voyez la voie, Abome et Kalavi, Kotonou, le bitume, je vais parler. Je veux dire que ce que vous voyez, désengorgé et totalement désengorgé. Il suffit simplement de trouver un bon système de convoyage entre Kalavi et Kotonou. Vous allez voir que ce soit entre Kalavi et Kotonou, Kalavi et Kotonou. Vous allez voir que facilement, ça va prendre tout simplement parce que les gens vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Et ça fera moins de dépenses pour ceux-là qui dépensent des dizaines de litres par jour pour pouvoir rallier Kotonou et rallier le soit et Kalavi. L'autre aspect que je veux beaucoup plus aborder et je pense que c'est très important, nous avons parlé tout à l'heure du non-respect, du code. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de code. Il y a de code. Il y a de code sur l'eau. Il y a de code dans l'air. C'est juste parce que pendant longtemps, ça n'a pas été respecté. Moi, je crois qu'ils connaissaient la route seulement. Non, attention, nous sommes dans le code en général des transports à l'aise. Voilà. Il y a du code. Vous voyez quand vous voyez deux avions circuler, chacun d'eux est dans une ligne bien déterminée et l'avion est conduit par la tour du pays qu'il traverse. Donc, on vous dit, vous devez prendre tel... Il y a une hiérarchisation des lignes. C'est la même chose qui se passe aussi. Aujourd'hui, quand vous voyez le transport fluvial, vous remarquez que les passeurs ne travaillent pas instinct. Mon grand-père passait par ici. Mon père passait par ici. Mais non. Il y a des canaux, par exemple, il y a des canaux de circulation par lait. Par exemple, vous allez là-bas, le passeur va vous dire, nous ne passons pas par là. Mais il ne pourra jamais vous dire avec précision pourquoi on ne passe pas par là. Alors que c'est justement des canaux, des lignes qui sont tracés naturellement pour pouvoir circuler librement. Et quand le passeur, qui n'est pas expérimenté, prend par cet endroit, parfois, vous savez, l'eau est un des éléments les plus insipides et les plus dangereux qui, parfois, vous créez des surprises désagréables. Il y a des cours d'eau sur lesquels vous avez, tout est plat en l'air, tout est calme en l'air, mais en bas, vous avez des tourbillonnements de l'eau. Et compte tenu de leur formation ou du moins des conseils, des expériences que leurs ancêtres ou leurs parents avaient y a vécu, ils savent qu'on peut contourner l'eau de telle manière et autre. C'est pour vous dire qu'il y a un chemin sur l'eau. L'eau est vaste, certes, mais il y a un chemin sur l'eau. Et quand vous venez aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui le cas des gilets de sauvetage, nous en avons parlé ici tout à l'heure. Je me suis amusé un jour à regarder un élément JT où j'ai vu une autorité dont j'étais le nom, à qui on a remis un gilet de sauvetage. Il est monté dans la marque, il a gardé le gilet de sauvetage entre ses aisselles, devant la caméra, ça a été filmé dans un élément, je tais son esprit, jusqu'à la fin. Et je me suis posé une seule question. Il s'est réagi. Cette autorité, attention, quand il y a cru, même les populations Toffé, Quida et Pida, savent que dans certaines circonstances, ce n'est pas savoir nager qui est le plus important. Là, vous pensez que tous ceux qui ont... Ça s'abstenir. Les neuf qui ont été récemment, vous pensez qu'il n'y a personne parmi eux qui sache nager. Dans certaines circonstances, il faut faire doucement. Il faut savoir quand agir avec sécurité. Et quand vous entrez dans une barque, de grâce, la première chose à faire, c'est de pouvoir mettre son gilet de sauvetage. Parce que le gilet de sauvetage est là. Il y en a qui mettent ça, il y en a même qui mettent ça, mais qui ne savent pas les porter convenablement dans les avions. C'est comme ça que ça se fait. Les voies fluviales appellent beaucoup de sous. Est-ce qu'on a besoin de construire de grands ponts comme les Chinois l'ont fait ? Ou, je ne sais pas moi, comme on l'a fait sur peut-être, comment le cours d'eau s'appelle en France déjà. Est-ce qu'on a besoin d'autant de choses pour améliorer un temps soit peu notre réseau fluvial ? Est-ce que mettre quelques balises, quelques éléments lumineux la nuit pour orienter, aider à la direction, professionnaliser, organiser, mettre sur pied un comité qui regarde un peu quels sont les types de barques qu'on met sur l'eau, etc. Ce n'est pas déjà de petits moyens qu'on peut mettre en œuvre pour quand même améliorer ce qui est là, Eric ? Oui, et je pense qu'actuellement, ça se fait. Pour la dernière fois où j'étais à Grandier, parce qu'il y a un projet de développement touristique du milieu, l'agence qui s'occupe du développement touristique a mis des balises assez modernes, où quand même vous traversez la zone au milieu de la nuit, sa cliente, ça permet au pirogueur de savoir par où il faut prendre, là où est-ce qu'il faut éviter, et puis voilà. Et donc, je pense qu'on a pris conscience vraiment de ça, que ça fait partie des actions qu'il faut mûler pour aider la communauté, n'est-ce pas, à mieux se déplacer sur ces plans d'eau-là, sans prendre des risques inutiles. Maintenant, il faut aller bien au-delà. Nous parlons d'un secteur, c'est un secteur de transport, un peu comme le transport routier. Et donc, il y a des actions qu'il faut mûler, il y a de l'investissement qu'il faut faire. Quand on a fini de mettre des balises, de sensibiliser les communautés et tout ça, il faut faire de l'investissement massif pour sécuriser ce type de transport et le développer davantage. L'investissement que vous allez faire pour le réseau routier terrestre, je pense que vous devez en faire le triple dans le domaine fluvial. Tout simplement parce qu'il y a... Voilà, qu'on va utiliser dans le cadre des Jeux olympiques d'ailleurs. Tout à fait, la seule. Donc, vous devez investir énormément pour assurer la sécurité de tous ceux qui doivent emprunter les cours d'eau dans le transport. Et je pense que ce que vous dites, ça, c'est peut-être des solutions à court terme, mais à long terme, je pense qu'il faut, tel qu'on a une attention assez remarquable pour le réseau routier terrestre, on doit l'avoir. Pour les voies fluviales, on doit l'avoir pour le réseau aérien également. Et donc, on ne doit pas sentir le déséquilibre, comme je l'ai dit au départ. Si on ne le fait pas comme ça, c'est que nous avons, nous envoyons des populations candidats à la mort. Vous allez enregistrer des gens, des gens qui vont, mais je pense que... Vous avez réalisé un magazine à Gaudi où on a envie de... Même des écoliers. Oui, des écoliers qui... Ils étaient tout à l'aise. Ils prennent sa douche, ils portent son kaki et puis ils montrent. Comme des actions urgentes, moi, je pense qu'il faut fournir des barques en forme, c'est-à-dire des barques professionnelles. Ce ne sont pas des trucs de fortune que nous faisons au village. Avec des planches pourries. Des planches pour ceux qui sont déjà habitués dans certaines zones, Ganvier, Soava, toutes les zones où les populations sont obligées d'emprunter l'eau pour rallier d'autres localités. On peut prendre des barques motorisées pour les confier à des, je ne sais pas, des structures sur place qui vont aider les populations. Parce que quand c'est motorisé, ça prend le carburant, il faut entretenir le moteur et ainsi de suite. Donc ça ne peut pas être les barques que nous mettons sur l'eau. Avec notre pagaie, on se déplace. Quand c'est même une pagaie, c'est même bien. À la fois, ils ont de longs bâtons sur lesquels ça puit et puis ça bouge au centimètre près. Donc je pense que c'est... Oui, il y a, on va finir. La volonté politique doit être affichée à ce niveau aussi. Moi, je pense que certes, c'est coûteux. Et il n'y a rien qui fasse peur aux gouvernants plus que ses investissements qui en demandent vraiment, vraiment. Et surtout, ce ne sont pas des choses qu'on rentabilise tout de suite. Parce que l'activité économique la plus importante ne se trouve peut-être pas de ce côté. et l'État n'y gagne pas autant qu'un investissement. Ou à défaut, par exemple, de faire ça, le montant qui sert à faire ça peut faire 3, 4 autres investissements qui sont plus rentables pour l'économie en général du pays. Donc, en tant que gouvernant, on est obligé de choisir parfois ce qui profite le mieux des urgences autres. Mais je trouve que cela n'empêche pas d'avoir des réflexions dans le temps. Quand vous avez parlé, par exemple, du pont qui relie le Carrefour-Pota à Aumé-Kalavi et une bonne partie de Cotonou sur le lac Nocoué, moi, j'ai dit le jour où ce sera fait, je ne suis ingénieur en rien, mais ce jour-là, on va ranger au passé définitivement les embouteillages en plein cœur de Cotonou. C'est celui qui va à Garki, celui qui va à Kwaqba, celui qui va à Tokpa. Il n'est plus obligé de prendre part Ouidono, Vedokor, tout ce que vous savez, pour se retrouver après combien de temps ? Est-ce que ce projet, il est encore pertinent ? Quand on voit un peu la dynamique dans laquelle le nouveau gouvernement, enfin, l'actuel gouvernement est, en désengorgeant complètement Cotonou, on a affecté pas mal de projets vers Kalavi, on a affecté pas mal de projets vers Alada, Ouida, on a accueilli quelques-uns, etc. On a l'impression que Cotonou se vide. Et que le mouvement humain n'est plus, mettons quoi, Aboumen, Kalavi, Ouida, Vedokor, Ouida, Vedokor, Ouida, Vedokor, Ouida, Vedokor, mais plutôt le sens contraire désormais. Même si c'est le sens contraire, on aura à prendre par Cotonou pour allier Kalavi ou je ne sais quel nouveau pôle, même quand on quitte la capitale, quand on quitte le Nigeria, quel sens vous voulez encore ? On aura à prendre par là, à moins qu'on quitte le Togo, la route interne est un numéro 2, Ouida. Sinon, pour le reste, on doit prendre par Aboumen, Kalavi. Et pour moi, je dis n'importe quoi, mais quel que soit ce que ça coûte, même les yeux de la tête, un pot comme celui-là sur le lac Nauflé va avoir un grand impact. Moi, je pense que même si ça coûte beaucoup de choses, dans le temps, on peut programmer. On s'est dit à un moment donné, par exemple, on a besoin d'un hôpital pour ne plus faire les évacuations sanitaires. Qu'on a peut-être programmé dans le temps. On a fait peut-être 8 ans avant de l'implémenter aujourd'hui. Même s'il nous faut 20 ans, je pense que dans une perspective de programmation et de prévision de gouvernance, on doit se dire, voilà les choses vitales pour l'économie. Le risque va finir. Un pont, d'accord, mais pourquoi ne pas utiliser les ressources naturelles que nous avons ? Un pont, ce sera plus onéreux que, par exemple, les bateaux bus que la Côte d'Ivoire implémente aujourd'hui. Ah, vous voulez des mois par dizaine ? Non, mais avec ça, avec ça déjà, au moins, vous pouvez rallier. La Côte d'Ivoire parvient aujourd'hui à rallier les quartiers de Trècheville, les abobos d'Oumé, les cocodilles et qu'on sort. Donc, c'est une manière quand même d'aider les populations à voyager en groupe, à voyager de façon plus sécurisée. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque inutile, il n'y a pas de risque zéro. Que ce soit dans l'air, sur la terre ferme ou dans l'eau, il n'y a pas de risque zéro. L'essentiel est que, si éventuellement, c'est l'État qui doit le faire, ou si c'est un privé qui doit le faire, il faut qu'il y ait un suivi, qui est assez de rigueur, et que cela se fasse dans les règles de l'art. Parce que tout se joue dans l'organisation et la sécurité qu'on offre. Merci. Et c'est ça, justement, parce qu'en fait, ailleurs, les gens le font. Dans d'autres pays où il n'y a pas vraiment le trafic routier, le dernier routier qui soit développé, mais ailleurs, on a développé mieux. Regardez Venise, Venise fonctionne. On ne peut pas dire que c'est parce que c'est trop développé. Non, c'est parce qu'ils ont traversé une étape donnée et ils ont développé. Ils ont mis de la rigueur dans le trafic fluvial. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence. Et l'Ordre Venise africaine qui est gagnée, on doit faire en sorte aussi que cette Venise-là attire beaucoup plus à travers les innovations. Comme on se flatte très bien. Ah ben oui, on se flatte pas seulement, mais on a la Venise de l'Afrique. On a failli se le faire ravir par le Togo. Fort heureusement, on a couru dans tous les sens pour attraper rapidement le dossier. Ah ben écoutez, si vous avez une référence et que vous ne l'utilisez pas, ceux qui sont à côté, quand ils constatent que vous avez une merveille. Mais c'est de droit quand même. Allez les gars, vous passez la vraie réelle. Vous avez mis de là, vous ne l'exploitez pas. Vous avez mis de là, vous ne l'exploitez pas. Vous avez mis de là, vous l'exploitez pas. Vous avez mis de là, vous l'exploitez pas, mais vous l'exploitez pas. Vous aurez juste après ce plateau, ce que je ne comprends pas, et puis la rue de presse. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ce que je ne comprends pas, c'est que les acteurs politiques ont du mal à dégager un leader entre eux pour pouvoir les représenter, disons, aux élections présidentielles et autres. Vous savez, dans chaque parti politique, nous avons tous les acteurs politiques qui ont leurs ambitions. Et chaque ambition est nourrie selon la vision de chacun. Or, en tant que parti politique que nous sommes, nous devons d'abord œuvrer pour la bonne marche des choses et pour le bien commun. Mais cette ambition que nourrit chacun est souvent basée sur des intérêts personnels. Ce qui fait qu'on a du mal à avoir confiance en l'autre pour dire oui. Nous permettons à ce qu'ils nous représentent aux élections parce que j'ai mon intérêt. Et je ne sais pas si mon intérêt, c'est son intérêt. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne puissent pas faire conscience ou du moins laisser l'opportunité à quelqu'un de les diriger. Déjà, c'est à cause de quoi? C'est parce que chacun a son objectif à lui. Donc, parce qu'il a son objectif, il se dit qu'il doit atteindre tel niveau pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais la plupart du temps, ce n'est pas vraiment bien que tout le monde aspire à être leader. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et la plupart du temps, c'est le pouvoir, surtout que la plupart disent. Le pouvoir, la puissance. Ce que je ne comprends pas, c'est que les partis politiques qui doivent animer la vie politique et qui couvrent toutes les circonstitions électorales et qui doivent identifier les bonnes personnes et faire l'arbitrage au niveau du comité électoral n'arrivent toujours pas à avoir les candidats à présenter aux différentes consultations électorales. C'est pour cela, évidemment, que nous devons revoir le mode de fonctionnement de nos partis politiques, que la démocratie soit vécue au sein des partis politiques et qu'au niveau des différentes instances, que des choix soient faits et qu'une communication accompagne tout ça afin que les militants sachent que pour accéder à des responsabilités, il y a quand même un certain nombre d'années de militantisme requis et qu'il faut être formé et qu'il faut passer par l'école du parti, qu'on soit mieux coaché, puisque nous avions besoin de former des leaders visionnaires et anticipateurs de développement. Les partis doivent travailler à cela, les partis concourent au suffrage, certes, mais les partis ont vocation à former aussi les citoyens la responsabilité pour que nous puissions poursuivre le développement de notre pays. Ce que je ne comprends pas, c'est que les partis politiques chez nous, on a eu, vous savez, plusieurs décennies déjà de démocratie au Bénin, mais la version de démocratie que les acteurs qui sont sortis de la Conférence nationale nous ont proposé, jusque-là, la version, je ne parle pas de la Conférence nationale, parce que certaines personnes s'attaquent à la Conférence nationale, la Conférence nationale a produit ce qu'elle doit produire, elle a été merveilleuse, mais ce sont les acteurs qui ont pris le relais à partir donc de la Conférence nationale. Le type de démocratie qu'ils nous ont proposé, c'est ça qui nous conduit dans les difficultés que nous vivons aujourd'hui et les difficultés que nous allons encore vivre pour longtemps à venir. Mais pas sur la base d'un projet de société, d'une conception des choses qui, véritablement, peuvent être incarnées par un ou l'autre des personnalités qu'on peut appeler maintenant leaders. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai lu des choses ridicules dans le week-end, où on dit, oui, nous allons voter pour tel candidat, vous connaissez bien les candidats que l'on promeut depuis un certain temps, tel candidat parce qu'il est ci, parce qu'il est ça, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça, parce qu'il est ci. Vous voyez, comment est-ce qu'eux, là, ils savent qu'il est ça, il est ci, oui, il est ça, il est ci. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous n'avons pas des cadres, nos partis politiques ne sont pas des cadres dans lesquels les uns et les autres apprennent à se construire, apprennent à adopter une vision de la société, de notre société, et à essayer de traduire cette vision de société en réalité. Et donc que le leader se dégage naturellement, en fait, moi je l'ai toujours dit, on ne fabrique pas des leaders sur la base de la loi. Les leaders naissent naturellement et émergent naturellement à partir du moment où vous avez une vision claire de là où vous allez, où vous avez des objectifs clairs que vous devez atteindre et des résultats clairs que vous attendez. Voilà. Troisième revue de presse de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Au palais des gouverneurs, le rapport d'activité du président a été adopté. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Bounou Flavounou, a présenté ce mardi 23 avril 2024 avec succès son rapport d'activité pour la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. L'information est rapportée par Fraternité, qui met en exergue des avancées dans le contrôle de l'action gouvernementale. Les députés de la 9e législature ont examiné au total 20 questions orales et 6 questions d'actualité. Par ailleurs, selon le rapport du président Louis Bounou Flavounou, au cours de la période de référence, les membres du bureau de l'Assemblée nationale se sont réunis 5 fois avec un taux moyen de participation de 91,41 % et les membres de la conférence des présidents se sont réunis 4 fois avec un taux moyen de participation de 90 % par réunion. Pour ce qui est de la participation aux séances plénières, 20 séances, dont 15 en sessions ordinaires, ont été tenues et 5 en sessions extraordinaires, au cours desquelles 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion ont été adoptées avec un taux moyen de participation de 84,17 %. précise le quotidien domestique. Un colloque est annoncé par des responsables de l'Église catholique sur le nouveau code électoral. Réagissant à cette annonce, le maintien en se demande ce à quoi l'Église joue. À l'initiative de l'hommonorerie nationale des cadres et personnalités politiques, soutenue par la conférence épiscopale du Bénin, il sera organisé à Cotonou, le jeudi 25 avril 2024, un colloque sur le code électoral. À en croire le père Nathanael Soyeré, aumonier des cadres et personnalités politiques, cette rencontre portera sur le thème « Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation ». Contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. En attendant qu'une réponse sans équivoque ne soit apportée à l'interrogation du journal Le Matinal, décryptage info attire l'attention des acteurs des filières Anacard et Soja sur l'interdiction de l'exportation des noix brutes de cajou et du soja grain. Depuis le 1er avril 2024, l'interdiction d'exportation des noix brutes de cajou et du soja grain est entrée en vigueur. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a tenu au travers d'un communiqué daté signé du 22 avril 2020, à rappeler cette mesure qui vise à encourager la transformation locale de ces produits agricoles. Le dit communiqué est à lire in extenso à la page 5 du quotidien. Mesdames et messieurs, retrouvons Fraternité qui nous propose un entretien avec le lieutenant-colonel Abdoulaye Moudjibou sur les attentats au moyen d'engins explosifs au Bénin. Au dire du chef des opérations Mirador, une adaptation permanente se fait face à cette menace qui reste en constante évolution. Les détails de cet entretien sont à retrouver à la page 3 du journal. Dans ce même registre du terrorisme, Matin Libre alerte sur une augmentation des enlèvements. Depuis quelques années, le Bénin fait face à la menace terroriste. Alors que l'armée béninoise ripose et affine ses stratégies pour repousser l'ennemi, les enlèvements seraient en hausse selon une publication de Radio France Internationale citant en référence un article de Aziz Moussi, ancien chercheur à l'Université de Parakou. En 2023, 222 incidents impliquant des groupes extrémistes ont été enregistrés, principalement dans le nord du pays, dont des enlèvements de personnes. De son côté, le Soleil Béninfo s'intéresse à l'exposition du Bénin à la Biennale d'art contemporaine de Venise et relève une ferveur populaire autour des œuvres emblématiques du pavillon national. En Italie, le pavillon du Bénin-Gruyde au monde, les œuvres des artistes exposées sur le site de l'Arsenal dans le cadre de la 60e édition de la Biennale d'art contemporaine de Venise reçoivent des visiteurs après l'ouverture officielle au public le 19 avril 2024. Les visiteurs de toutes les catégories socio-professionnelles et de diverses nationalités s'impassent chaque jour devant le pavillon baptisé « Every thing precious is fragile ». Ces œuvres artistiques ne laissent personne indifférentes. Les visiteurs scrutent chaque compartiment, questionnent sur la thématique qu'elles abordent pour se convaincre du chénier béninois et de la détermination du gouvernement à positionner notre pays sur la scène artistique internationale. Pour finir, la répression des infractions au code routier en cours au Bénin continue de faire couler de l'encre. Le matinard rapporte qu'un nouveau commissaire a été passé à tabac à Oessai. L'opération de répression des infractions liées au non-respect du code de la route lancée le 1er mars 2024 par les éléments de la police républicaine a mal tourné à Laminou dans la commune de Oessai, département des Collines. Dans cette localité, le commissaire de l'arrondissement de Banlin a été pris à partie par les populations. Lundi 22 avril 2024, il a été grèvement blessé et transféré d'urgence au centre hospitalier universitaire de Paracoup. Fin de la revue de presse de ce mercredi 24 avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada